Cette semaine dans l'actualité spatiale, on parle de SpaceX, la NASA, la capsule Orion qui est de retour très bientôt sur Terre. On va également parler de Titan, la merveilleuse lune de Saturne qui a été pris en image par le télescope James Webb. Il y a également Blue Walker, ça c'est pas drôle, mais d'une manière ou d'une autre, actualité spatiale, ça commence maintenant. SpaceX va envoyer sur la Lune un atterrisseur japonais avec un rover des Émirats Arabes. Ah ouais, tu l'auras bon, vas-y, tu l'auras. Ouais, j'ai mon numéro enfin, je vais être sur le vol, le Starship, vous voyez la carte ici. Eh ouais, je l'ai acheté, vous voyez, c'est mon nom, Blue Dot Futur. Pour la première fois de son histoire, le Japon va envoyer une sonde Akuto RM1 sur la Lune, oui avec à bord un mini rover Emirati Rashid. Il s'agit de la sonde privée de la société japonaise Ice Space. Le décollage avec une fusée Falcon 9 de SpaceX devait se faire depuis Cap Canavera la semaine dernière, mais suite à un premier report pour permettre des vérifications à approfondir, le résultat conduit à un nouveau report. Bref, la Falcon 9 n'est pas encore décollée. Ice Space est une compagnie pleine d'espoir qui a survécu au fil du temps. Elle a été fondée à partir du travail d'une équipe qui avait répondu au challenge X-Prize, dont l'objectif était d'envoyer un rover sur la Lune avant 2018. Et finalement, aucun vainqueur. Losers ! Pas des losers, mais c'est pas des vainqueurs. Google s'est retiré du challenge et Ice Space a heureusement continué à travailler sur son lander lunaire. Akuto RM1 emporte des charges utiles privées et gouvernementales. Et après le décollage, le voyage d'Akuto RM1 durera plusieurs mois. Ensuite, la sonde restera en orbite lunaire pendant deux semaines avant de se poser dans le cratère Atlas au bord sud-est de la mer frigorée. C'est juste là, un endroit permettant à la sonde d'être éclairée par le soleil. Une fois posée, la sonde libéra le petit rover Emirati Rachid pour qu'il fasse quelques... Kilomètres ! Ouais, centimètres ! Le vol embarque également le CubeSat Lunar Flashlight du Jet Propulsion Laboratory qui tira au laser dans des cratères du pôle sud-lunaire. Et là-bas, c'est l'ombre en permanence, ça fait que ça va être important pour révéler la glace d'eau ! La capsule Orion, celle qu'on a beaucoup parlé dernièrement, entame son voyage de retour... Ouais ! Jeudi soir, le vaisseau spatial Orion a quitté son orbite lunaire après avoir allumé son moteur principal pendant 1 minute 45 secondes. Cette nouvelle manœuvre lui permettra d'effectuer un survol rapproché de la surface lunaire avant son retour sur Terre. Il s'agissait de l'avant-dernier allumage du moteur principal. Le dernier aura lieu demain le 5 décembre alors que le vaisseau se rapprochera à moins de 130 km de la surface lunaire. Et cette manœuvre permettra à Orion d'effectuer son retour vers la Terre prévue le 11 décembre prochain. La NASA et la marine américaine se préparent pour l'opération de récupération. Le module de service d'Orion aura permis d'ajuster constamment le câble du vaisseau spatial dans l'espace via ses 33 moteurs de différents types. Puis c'est ce fameux module de service européen qui fournira l'électricité, l'eau, l'oxygène et l'azote nécessaires aux modules d'équipage dans le cadre des futures missions. Des radiateurs et échangeurs de chaleur se chargeront aussi de maintenir une température stable et confortable à l'intérieur de la capsule. Un total d'environ 7 940 livres de propellant a été utilisé, soit environ 150 livres de moins que la quantité prévue avant le lancement. C'est parce que le vaisseau possède 33 moteurs de trois types différents. Il y a tout d'abord le moteur principal qu'on a déjà parlé beaucoup, donc qui pourrait faire décoller pratiquement une minivan sur Terre. Bien lui, il a déjà servi sur les navettes spatiales. Oui, c'était le moteur qui permettait aux navettes spatiales de se déplacer en orbite et de revenir sur Terre. Il y a également 8 thrusters qui permettraient de décoller environ 50 kg sur Terre. C'est pas tellement puissant. C'est une starship des mains. Ces moteurs sont placés en arrière du module de service qui servent également de correction et peut-être remplaçant du moteur principal au besoin. Il y a également 24 petits moteurs des Reaction Control System qui sont regroupés en 6 sections qui permettent le contrôle de latitude et qui peuvent être utilisés individuellement. Il y a également, comme sur l'image, 4 réservoirs dans le module de service d'une capacité de 2000 litres chacun. Il y en a deux avec un mélange d'oxyde de nitrogène et deux avec du monométhyl hydrazine. Orion avait été lancé au sommet de l'énorme fusée Space Launch System, la SLS de la NASA, le 16 novembre dernier, donnant le coup d'envoi du très attendu programme Artemis. Et la mission va tellement bien! Bien il y a le pad de lancement qui a été endommagé, on le sait tous, mais c'est pas grave parce qu'ils font une mission par année peut-être. Ils vont avoir le temps de le réparer. Le temps, c'est relatif, c'est des fonctionnaires quand même, s'ils n'avaient pas pensé à celle-là. Gangerons SpaceX, j'ai trouvé la solution. Bref, les ingénieurs ont beaucoup plus de temps que prévu pour prendre de l'avance et étudier, alors ils profitent de ça pour faire des tests qui n'étaient pas planifiés. Les trois mannequins sont également en plein travail pour étudier la radiation cosmique. Le télescope James Webb observe des détails de Titan, la plus grande lune de Saturne est ma préférée, ouais. Le télescope James Webb nous envoie régulièrement des images des planètes de notre système solaire. Et voici maintenant Titan, la lune mystérieuse de Saturne. L'atmosphère de Titan est non seulement un filtre qui ne laisse passer que certaines longueurs d'onde, mais elle est aussi difficile à rendre en images. Pour réussir à voir cette lune, c'est la technologie de l'optique adaptative qu'on appelle qui est utilisée. Ça déforme avec des vérins, un miroir d'un télescope en réponse à des données sur l'atmosphère au moyen d'un rayon laser. On dirait que c'est un peu compliqué, mais c'est une merveilleuse technologie. Ça nous permet de voir beaucoup à travers l'univers. Rappelons que Titan est la seule lune du système solaire avec une atmosphère dense. C'est aussi le seul corps planétaire autre que la Terre qui a actuellement des rivières, des lacs et des mers, mais composées d'hydrocarbures. Du méthane et de l'éthane. C'est ça la particularité parce qu'il fait très froid là-bas de l'eau, là. Ça gelerait. On considère que Titan est une sorte de Terre primitive gelée. Après la fin de la mission Cassini de la NASA et de son module Hugens de l'ESA qui s'était posé sur la surface de Titan, les planétologues attendaient impatiemment depuis des années de pouvoir utiliser la vision infrarouge de Webb pour étudier l'atmosphère de Titan, pour voir à travers sa brume épaisse et étudier les tâches lumineuses et sombres à sa surface. Mais voilà que nous venons de recevoir nos premières images de Titan par le télescope James Webb. Il semble y avoir un gros nuage au-dessus de la région polaire nord près de Kraken-Marée. Ça c'est le monstre Kraken. Vous pourrez aller voir ma vidéo Cosmos. Ça va vous expliquer un peu la lune Titan. Avec le spectre au grave dans le proche infrarouge du James Webb Space Telescope, le NIR-SPEC, les planétologues ont accès à des spectres qui nous permettent de sonder la composition de l'atmosphère et de la surface de Titan d'une manière que même Cassini ne pouvait pas. Et actuellement, nous recevons quelques-unes des données les plus passionnantes de Titan depuis la fin de la mission Cassini-Hugens en 2017, et certaines des meilleures avant l'arrivée Dragonfly de la NASA en 2032. Bref, l'analyse devrait nous permettre d'en apprendre beaucoup plus au sujet de la météorologie et de l'atmosphère de Titan. Depuis son arrivée en orbite Blue Walker 3 perturbe les observations des astronomes et la situation pour empirer. Le Blue Walker 3, un satellite de l'opérateur AST Space Mobile, a rejoint l'orbite terrestre le 10 septembre dernier. C'est un engin dont l'objectif est de proposer un accès au réseau mondial directement par satellite. Il est équipé du plus gros ensemble d'antennes jamais vu sur un satellite commercial. L'inquiétude, c'est que ses 64 mètres carrés d'antennes réfléchissent de grandes quantités de lumière. Le satellite apparaît donc comme un point très brillant dans le ciel nocturne. Or, les télescopes fonctionnent généralement avec des temps d'exposition assez longs. Ça permet de repérer les astres les plus discrets qui seraient invisibles. Mais lorsqu'un point brillant se déplace dans l'orbite de la Terre, ça donne des artefacts visuels indésirables. Et sur les images que je vous présente, on observe une ligne très nette. Elle correspond au passage du satellite pendant la prise de vue. Puis l'autre problème, c'est encore plus grave, c'est que le signal extrêmement intense émis par ce satellite est situé dans la bande de fréquence exploité par certains radiotélescopes. Imaginez le problème! C'est particulièrement problématique car les télescopes radio de pointe sont extrêmement sensibles. Ces signaux pourraient donc perturber les observations. Mais le plus gros souci, c'est qu'il ne s'agit probablement que d'un début. Car Blue Walker 3 n'est que le premier de ce qui doit devenir une constellation entière de satellites. Puis avec une centaine de ces appareils en orbite, il pourrait devenir difficile, voire impossible, d'observer le cosmos depuis la Terre. Ça, c'est pas drôle! SpaceX voit ses plans du futur freiné concernant les satellites de deuxième génération Starlink. En lisant hier les conclusions de la Federal Communication Commission, la FCC, bien ça c'est l'autorité de régulation des télécoms aux États-Unis, bien c'est vraiment pas la situation rêvée pour SpaceX. La compagnie qui opère un réseau de satellites en orbite terrestre base baptisée Starlink espérait obtenir l'approbation pour une constellation de 29 988 satellites autour de la Terre. Excusez-le, il est précieux un matin. C'est précis, mais c'est ça le chiffre. Ces appareils représentent la deuxième génération des satellites qui doit succéder au réseau actuel. Mais voilà que la FCC a validé un plan autorisant le déploiement de seulement 7500 satellites, c'est-à-dire un quart du total demandé. L'autorité mentionne une série de problématiques toujours d'actualité. Un des gros problèmes, eh bien c'est les débris orbitaux et la sécurité spatiale. C'est qu'avec des milliers de satellites en orbite basse, là où l'on trouve entre autres la Station spatiale internationale, mais également le télescope spatial Hubble, SpaceX pose un défi extrême pour piloter la trajectoire des satellites afin d'éviter des situations à risque. La décision n'est toutefois pas finale, mais il y aura des conditions plus strictes liées à un déploiement aussi massif. La question de la pollution lumineuse demeure également centrale, on vient d'en parler le dernier chapitre, car on sait depuis longtemps qu'elle gêne le travail des astronomes sur Terre. Actuellement, SpaceX dispose d'une constellation de presque 3300 satellites Starlink en orbite autour de la Terre. Et la société continue à faire grimper ce chiffre à chaque semaine, ou presque, en envoyant de nouveaux appareils dans l'espace. Il y a environ 60 satellites par lancement, puis la quasi-totalité des territoires habitées est maintenant pratiquement couverte. Le service n'est pas 100% opérationnel partout sur la planète actuellement, mais disons qu'à l'endroit où je travaille... NON! Ça va être d'actualité bientôt. Eh bien, ça fonctionne à merveille! Et ça complète votre actualité spatiale. Show de la semaine! Merci d'être ici à chaque semaine pour joindre l'aventure Blue Dot Futur. Et comme disait Confucius cette semaine, Ce n'est pas grave si vous avancez lentement, du moment que vous ne vous arrêtez pas. C'est ça l'important. D'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions, puis d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada